gars la floride non déjà c'est déjà c'est qu'un riz tu connais tu connais j'ajuste le fait que ça soit qu'un riz déjà bon alors bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner tu connais la chanson et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan achille l'idée de cette chaîne de pouvoir te permettre de pouvoir être libre géographiquement créer ton business en ligne te motiver on est là on est ensemble les gars on est ensemble ok on se retrouve au sommet mais à un moment donné on va pouvoir te lancer et c'est pour les gens qui se trouvent des excuses c'est pour ça je te le répète tout à chaque fois j'ai grandi à Ivry dans le 91 dans le quartier des pyramides ok j'ai redoublé mon BEP électrotechnique ok et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone où je vends des formations en ligne sur le saxophone tu peux aller regarder jonathan le saxophoniste si jamais t'es pas serein tu te dis ouais mais il y a des arbaces partout tu tapes jonathan le saxophoniste tu vas trouver ma chaîne ok et tu verras que si on parle pas on parle vrai tu crois que ça fait 50 fois que tu regardes mes vidéos tu t'es toujours pas lancé t'as toujours pas pris la formation à faire sur 2.0 c'est quoi ton problème je me demande c'est quoi ton problème tu veux créer ton business en ligne ou pas donc là je t'ai fait une formation il y a toutes les stratégies que mes coachers ont utilisé il y en a certains qui sont indépendants financièrement aujourd'hui grâce aux informations que je partage là dedans tu as tout step by step tout tu as juste à suivre et charbonner tu es obligé de faire de l'argent dans six mois minimum je veux être large tu vois je mets large mais il y en a qu'on fait un mois deux mois trois mois ok mais je mets large pour mettre une sécurité non six mois un an tu es obligé de faire de l'argent si tu suis ce que je te dis ok donc tu as la formation à faire sur de passer juste en dessous si jamais tu vas aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo pourquoi je veux vivre en floride plusieurs raisons donc j'ai décidé ça fait deux ans les gars que plus de deux ans maintenant que je voyage je sais pas je dis ouais ça fait deux ans j'ai vu une vidéo je regarde une vidéo je sais plus qui a fait longtemps que j'ai tourné et je disais ouais ça fait deux ans ouais ça fait deux ans tout le temps ça bouge pas quoi ça fait plus de deux ans que je voyage et donc du coup j'ai pu connaître plusieurs pays honnêtement il ya plein de pays qui déchirent le canada ça déchire la colombie ça déchire de ouf franchement j'ai découvert un autre univers tout ce qui est amérique du sud parce qu'en fait j'ai beaucoup resté tout ce qui était pays anglophone parce que je vais travailler mon anglais je voulais devenir bilingue tout simplement et après une fois que j'ai été un peu mieux là j'ai commencé à parler en anglais boom j'ai bougé après sur l'amérique du sud tu vois et la colombie c'est lourd parce qu'au début je suis à la république d'hommes j'ai pas kiffé plus que ça tu vois mais après quand je suis allé en colombie colombie j'ai dit ah c'est lourd franchement j'ai dit à florida colombie à mon coeur balance quand même que franchement colombie c'est moderne tu as des certains du service la vie elle est pas chère j'aime bien la culture d'amérique latine tout ça salsa caliente et tout ça franchement j'aime bien les gens sont cool les femmes sont belles qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux mon gars donc je me suis dit colombie c'est pas mal mais gars la floride déjà c'est déjà c'est carré tu connais tu connais déjà juste le fait que ça soit carré déjà bon états-unis quand même on a grandi on a grandi avec ça tu comprends ce que je veux dire ça parle carré déjà juste quand ça parle carré t'es content tu es là là déjà t'es content déjà tu vois donc après quand je dis la floride donc du coup pourquoi j'ai décidé de vouloir vivre en floride après je te dis parce que florida on pense aussi miami 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 il ya pas que miami tu vois il ya plein d'autres coins mais moi je connaissais pas tu vois il ya fort l'ordre d'elle quand même c'est quand même une grosse city c'est une grosse ville tu vois il ya il ya tampa toute la floride ça déchire en fait les petites éloignes de miami moi c'est cher en plus tu vois parce que miami c'est cher de ou c'est de l'abus même les gars ils abusent non c'est un de malade tu vois franchement j'avais vu par exemple si tu loues une chambre tu vois on parle en chambre par rapport en appartement qui on parle en chambre tu loues une chambre 1500 euros 1500 dollars excuse moi 1500 dollars après c'est vrai que tu es dans ce qu'ils appellent un condominium et tout genre tu as tout le service dedans et tout mais quand même tu vois donc si jamais tu crois tu pars sur alors là j'ai pas envie de te dire de bêtises soit bien réfléchir si tu pars sur peut-être une chambre enfin une chambre quand j'ai dit une chambre là c'est une chambre partagée c'est pas genre un appart avec une chambre non non c'est d'une chambre tu partages avec quelqu'un qui a une autre chambre dans le même appartement loyer 1500 ok après si tu veux un appart toi tout seul et avec peut-être un studio je pense tu vas monter dans les 2500 je pense un truc comme ça tu vois je pense 2500 3000 dollars un truc comme ça ok me vérifie quand même mais on est dans les on est dans ces eaux là donc du coup pourquoi j'ai décidé de vouloir vivre en floride déjà premièrement je kiffe vivre là où il y a des gens de toute culture tu vois et genre miami c'est les environs parce que franchement en floride je vais être dans les environs je vais pas non plus partir dans l'ordre de la floride tu vois je vais rester un peu là et ce que je kiffe c'est qu'il ya des gens de toute culture tu vois je kiffe moi être mélangé avec différentes personnes différentes différentes cultures c'est aussi pour ça que j'aime voyager en fait pour être découvert d'autres personnes moi j'ai grandi comme ça dans un quartier il y avait des blancs des chinois des indiens des arabes des africains il y avait de tout en fait tu vois on a tous grandi comme ça tous ensemble des blancs aussi j'ai oublié on a tous grandi comme ça et c'était cool quoi tu vois c'est d'ailleurs ça un truc qui m'avait un petit peu marqué quand je suis allé dans certains parce que c'est pas tous les états où c'est comme ça tu vois par exemple si tu vas à atlanta c'est beaucoup genre c'est beaucoup genre que des noirs en fait tu vois par exemple au début j'étais pas trop à l'aise et tout et puis après j'ai compris avec l'histoire et tout j'ai dit ok tout ça c'est normal ok tu vois la ségrégation et tout n'aim donc c'est pour ça maintenant chaque personne est entre eux tu vois mais miami tu vois c'est quand même un peu différent même si évidemment les gens ils sont beaucoup communautaires ils sont plus communautaires même beaucoup communautaires ils sont communautaires même en floride tu vois mais tu vois là c'est que vous êtes quand même tous ensemble tu vois et moi je trouve que ça déchire même pour faire grandir tes enfants si je trouve que ça déchire qu'ils les faire grandir dans un endroit où il y a de tout en fait tu vois il y a de tout et qu'ils aient pas une appréhension sur ah lui les noirs ah lui les blancs ah lui les jaunes ah lui tu vois qu'ils grandissent avec une compréhension et une ouverture d'esprit de ben c'est un être humain enfin on est pareil c'est juste qu'ils ont une culture différente et que ça pose pas de problème parce que c'est ce qui se passe par exemple dans les petits villages paumés là où plus c'est petit ils sont trop les gars ils aiment pas les gens ou les noirs ou autre chose j'en sais rien tout ça pourquoi parce qu'ils les connaissent pas en fait tu vois et juste parce que ah t'es différent ah une culture différente ah bah puis il n'y a qu'un peu au racisme tu vois juste parce que bon comme il est différent il est bizarre je comprends pas tout ça etc tu vois donc c'est je trouve que c'est bien d'être un endroit où voilà c'est éclectique un peu tu grandis comme ça je trouve que ça déchire moi je kiffe en tout cas deuxième chose pourquoi jamais la floride c'est qu'il ne juge pas au niveau de la politique contrairement à certains états tu vois par exemple new york ou ailleurs en tout cas mon floride il te juge pas que tu sois républicain que ce soit le démocrate chacun fait ce qu'il veut en fait tu vois il n'y a pas de jugement même si moi concrètement je peux je suis pas dans la politique je m'a dit je m'y intéresse pas trop tu vois je dis pas que ça ne sert à rien parce que c'est bien qu'il ya un gouvernement pour voir comme qui 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 soit en place pour pouvoir permettre de garder la paix etc etc je parle d'avant aujourd'hui bon moi je pense que concrètement si tu veux changer ta vie il faut pas attendre ce gouvernement quoi il faut que tu débrouilles tout seul donc moi c'est comme ça que je pense mais en tout cas ce qui est bien c'est que au moins personne n'est jugé sur ce que ce qui est sur ses choix en fait tu vois moi j'ai aucun j'ai pas de jugement en fait quelqu'un qui vote fn ou quelqu'un qui fait autre chose j'ai pas de jugement en fait tu penses que tu veux tu peux penser par exemple les noirs c'est pas des êtres humains ou ou les gens c'est rien ou quelque soit je prends les noirs mais je prends n'importe quel exemple ou vice versa moi je suis pas comme ça en fait chacun pense qu'il veut tu dis ce que tu veux c'est cool tu vois tant que tu viens pas me prendre la tête à moi tant que tu viens pas m'insulter tu penses ton truc dans ton ton coin tu parles avec tes amis tu fais des trucs c'est cool tu as le droit de penser ce que tu veux moi je vais penser que tu es un ignorant parce que tu n'as toujours pas compris que on a le même sens etc enfin tu comprends pas tu vois mais je vais pas te juger tu vois ce que je veux dire donc moi je suis dans ce délire là comme ça et donc du coup je me retrouve dans cet état où les gens ils jugent pas non plus troisième réseau pourquoi je voudrais m'installer en floride c'est parce que on paie pas on paie moins de taxes voilà je veux dire on paie pas non tu payes des taxes tu payes moins de taxes contrairement tu payes des taxes rien à voir avec mes collègues qui partent dans que ce soit à dubaï que ce soit enfin tous les pays d'expatriation où la fiscalité est vraiment douce des fois proche de zéro les états unis non quand même tu payes des impôts l'avantage c'est que miami dans tous les états unis fait partie des states où l'on paye moins d'impôts ok pourquoi parce qu'il n'y a pas l'impôt des states parce qu'en fait eux ils ont trois trois impôts il ya l'impôt fédéral donc c'est l'impôt des états des états unis carrément après il ya l'impôt du state même donc là par exemple la floride ok mais eux ils n'ont pas mais dans les autres des autres states ils l'ont doivent payer ça et après les impôts locaux donc le fait qu'il y en ait un mois ben voilà ça permet déjà de payer un peu moins d'impôts donc on bouge ok aux states et tout mais aussi on peut quand même payer un peu moins d'impôts on va te dire voilà pourquoi pas quoi quatrième raison c'est qu'il y a un aéroport international alors là quand je le dis comme toi tu vois vois pas trop le truc non c'est parce que je l'ai vécu quand j'étais en guadeloupe tu vois j'ai vécu en guadeloupe pendant cinq ans et quand j'ai commencé à voyager parce que j'étais en guadeloupe je commençais à voyager beaucoup à ce moment là surtout lié en plus à un mastermind dans lequel j'étais et bien gars c'était la misère parce que c'était pas un aéroport international à chaque fois que je devais bouger je devais repasser par la france le pire que j'avais fait c'était l'île maurice j'étais parti la guadeloupe j'avais fait huit heures pour aller en france et de france j'avais fait 12 heures ou 11 heures pour pouvoir aller à l'île maurice c'est du n'importe quoi franchement c'est du n'importe quoi et et au début tu es content quand tu voyages tu commences à voyager tu fais un peu d'argent tu commences à voyager tu es content mais à un moment donné c'est relou c'est relou de prendre des heures comme ça dans la tête c'est relou en fait donc un aéroport international où tu peux aller là où tu prends ton avion tu peux aller dans n'importe quelle destination ça déchire et aussi ce qui est bien c'est que l'une des raisons aussi pour lesquelles j'aime bien la floride c'est que c'est proche de la guadeloupe du coup comme madaron elle est en guadeloupe du coup je suis à deux trois heures tu vois je suis à deux trois heures boum 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 ça va vite tu vois alors que si je vais à atlanta parce que atlanta j'aimais bien aussi atlanta c'est un peu plus loin tu vois voilà donc floride c'est cool et parce que l'attente à la vie elle est moins chère qu'à miami et ça déchire atlanta aussi mais là vu que guadeloupe c'est à côté en plus c'est une ligne directe avec air france je crois qu'en deux trois heures je suis en guadeloupe si jamais il faut que je m'y rende voilà pour voir la daronne et tout même si la daronne si elle veut venir tu vois cinquième raison quand même le classique faut qu'on en parle quand même là c'est qu'il fait beau à un moment donné je sais pas si tu as connu je sais pas si tu as déjà vécu un endroit où il fait beau toute l'année qui genre septembre octobre novembre décembre janvier février ça passe comme ça la température c'est toujours 25 degrés à 35 à 30 c'est incroyable moi la première fois que j'ai vu que ça c'est quand j'étais parti vivre en guadeloupe je comprenais pas moi pour moi j'étais les grandes vacances toute l'année je comprenais pas j'étais en sandales toute l'année toute l'année je m'étais jamais tu des baskets j'ai dit mais pourquoi faire les bonnes vacances les gars alors on est en vacances non parce qu'à un moment donné un an ils m'ont dit ah non mais comme peut-être que tu mettes des baskets quand même faut que tu nous faut que tu nous respecte comme tu mecs des baskets parce que j'allais au taf en sandales et tout à l'époque quand j'étais infirmier quand tu es infirmier tu sais quand tu es infirmier et tout des fois tu as des formations internes et tout été moi je suis arrivé et genre ouais c'est formation interne et genre tout le monde était genre habillé propre quand même tu vois moi je suis arrivé comme si j'étais en vacances tu vois je suis arrivé des sandales des bardeurs short comme ça après ils m'ont prêt à part ils m'ont dit il faut que tu respectes faut que tu nous respectes en fait faut que tu fasses un effort là faut arrêter c'est pas la guadeloupe faut respecter la guadeloupe comme tu peux pas c'est pas les vacances là j'ai dit ah bon c'est pas les vacances là anyway bref tout ça pour te dire que quand il fait beau ça fait plaisir sixième raison c'est que la floride c'est un endroit où économiquement ça ça monte tu vois il ya du business à du monde là bas tu peux faire des rencontres donc ça peut toujours être cool parce qu'il ya tellement d'opportunités même en dehors du business en ligne tu vois les états unis ça regorge d'opportunités donc du coup c'est un bon endroit pour pouvoir même aller dans des séminaires rencontrer des gens je trouve que c'est vraiment un endroit où c'est cool quoi au niveau du business et c'est sûr qu'il ya trop d'opportunités ça déchire septième raison c'est que quand même j'ai envie de te dire tu vis quand même un endroit où les gens viennent en vacances ça va c'est j'ai envie de te dire ça fait plaisir quand même j'ai envie de te dire ça fait plaisir ça veut dire que tous les states veulent venir en vacances à miami dire que ça soit pour venir dans les soirées que ce soit les gens en famille genre qui veulent aller à disneyland c'est à orlando sans floride les gens d'europe veulent venir à miami envie de dire là tu vis là où là où tu veux dire que tu es dans la confusion tu sais pas tu tu travailles mais en même temps tu en vacances si tu es dans les deux qu'est ce que tu veux de plus parce que je peux t'assurer que quand tu vas vivre en floride j'ai jamais tu en as envie les gens il ya toujours les gens ont toujours une excuse pour pouvoir venir te visiter ce que ça veut dire c'est là où il faut être et dernière raison pour laquelle je veux vivre en floride c'est le mélange en fait entre les building et la plage je vous rappellerai toujours la première fois où je suis arrivé je suis arrivé sur la plage la plage elle est immense tiens tu vas là bas là tu cours tu cours tu cours sur la plage tu cours tu cours tu t'arrives jamais à la fin c'est c'est trop long c'est trop grande tu vois des mirages au fond non c'est c'est énorme et le fait qu'il y ait une grande plage comme ça mélange au building ça m'a toujours marqué de ouf je dis tu as la modernité à la plage ça c'est lourd ça ça c'est lourd tu vois parce que moi quand j'ai vu en Guadeloupe c'était cool les plages étaient belles mais tu n'avais pas le côté moderne tu vois tu n'avais pas tous les services que tu as et de lato state tu imagines donc là tu as le coup tu as les buildings tu as la modernité tu as tout c'est la fête et tout et en plus tu as la plage ça veut dire que là pendant ton taf là si tu veux tu vas à la plage bon le truc qu'on fait jamais mais c'est toujours plaisant de dire ouais si je veux là je suis dans mon bureau je taffe si je veux hop je viens hop je vais dans la plage si je veux voilà même si on le fait jamais mais je kiffe je kiffe ce contraste là qui est en mode les avantages d'une île et en même temps tu as les avantages d'une ville d'une vraie ville quoi donc ça je trouve ça super long et puis avec tout le petit côté caliente parce que c'est beaucoup c'est l'amérique du sud la floride un clairement on est chez eux comme si j'étais en colombien on est pareil là là ils sont tous là cubains colombiens vénézuélien ils sont tous là donc du coup il ya mélange de tout donc ça déchire ça déchire donc voilà les raisons pour lesquelles je veux aller vivre en floride donc voilà du coup maintenant je suis ce que je vous dis les gars tu vois objectif ok maintenant même temps qu'on a l'objectif ok action à mettre en place pour pouvoir y aller parce que les états unis tu rentres pas comme ça tu rentres pas comme ça oui ça va je peux rentrer ou pas ça fait plaisir merci non c'est tu rentres pas comme ça c'est pas genre dubaï tu viens tu mets un chèque tu rentres thaïlande tu viens tu rentres même colombie je pense que ça devrait être possible de rentrer assez facilement tu rentres un machin canada ça commence déjà un peu plus chaud canada en tant qu'entrepreneur c'est quand même chaud que c'est plus un billet là qu'il faut lâcher c'est c'est quoi c'est c'est je sais pas c'est c'est la banque même c'est la borne même de du retrait là non c'est un billet là mais encore il ya peut-être moyen si tu as des diplômes de rentrer et tout mais les stats quel que soit le truc tu rentres pas comme ça ok donc c'est super chaud bien s'entourer de toute façon vous allez bien suivre le truc vous allez voir si jamais j'y arrive ou pas voilà petit challenge suivez moi sur instagram si vous voulez voir vous allez bien voir à un moment donné si jamais je vais pas bon je peux pas y aller au pire des cas je finirai en colombie parce que colombie je kiffe et voilà pas de plombée les gars ok plan a mais en attendant si jamais au cas où bon bah je finirai en colombie hop et après j'irai tout au tard tout au tard tout au tard ok donc suivez mes aventures les gars sur instagram vous verrez bien si jamais du coup j'arrive vraiment à vivre en floride sinon les gars on lâche rien n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as fait des vidéos un j'aime pas n'oublie pas que tu as influencer 2.0 c'est grâce je te partais de toutes les stratégies j'ai utilisé que ça soit pour pouvoir faire de l'argent depuis j'ai testé toutes ces stratégies là sur le marché de la musique sur le marché de la santé sur le marché du business ça a toujours fonctionné j'ai aidé des gens à le faire et j'ai accompagné des gens à gagner de l'argent tu as des témoignages tu as fait un petit témoignage tu verras certains d'autres sont indépendants financièrement ok et tu as accès à tout ça dans influencer 2.0 toutes les stratégies step by step ça veut dire tu suis ce que je te dis et tu fais de l'argent au minimum dans six mois et normalement tu fais ça avant mais on met six mois pour pas que pas qu'on me dise ouais mais tu avais dit un ancien six mois comme ça au moins c'est sûr tu es obligé de faire de l'argent et plus le temps va passer les gens va jouer en ta faveur tu gagneras encore plus d'argent puisque c'est un effet cumulé en fait la stratégie que j'explique donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on se rejoint en floride pour ceux qui me suivent les gars on se rejoint en floride là bas ça fait toujours plaisir on reste déterminé les gars mais non c'est pas comme ça et on reste déterminé il ya eux et à nous c'est ton camp